bismillah rachman rachim marahaban bikulli moutabia ou moutabia de canal l'ustade khalid najjar youtube kan kiminat kounou bi khair wa alal fi khair. D'aïmane m'a alikour de l'omodule de l'électrostatique, le chapitre de l'électrostatique en équilibre. D'aïmane m'a alikoum la partie concernant le calcul de la capacité d'un condensateur plan. Donc on va traiter la capacité d'un condensateur plan, capacité d'un condensateur condensateur et un condensateur plan. Tout d'abord, on sait qu'un condensateur plan est constitué de deux armatures, deux armatures conductrices, plan et très proches. donc prenons cette figure. Donc c'est un condensateur plan entre les deux qui est un condensateur plan. les deux armatures sont en influence totale. Les deux armatures ont une influence totale. c'est-à-dire qu'un condensateur de l'armature porte la charge positive sigma. Donc on a un condensateur par exemple des plus. Donc l'autre armature porte la charge moins sigma, c'est-à-dire ici moins sigma qui est négatif. dans le cas de la plaque porte des charges surfaciques négatives. Et sigma représente la densité, la densité charge surfacique. Donc on sait que E entre les deux armatures est orientée des charges positives vers les charges négatives liées à E. La première chose pour calculer la capacité C, il y a Q sur VA moins VB. Supposons le potentiel de l'armature, il y a VA. On a le potentiel de l'autre armature, V, B et Q. La charge de l'armature supposons que Q est positif. Je vous donne tout d'abord l'expression de la capacité flouca de l'un condensateur plan. mais nous devons rendre une démonstration via le résultat obtenu. Alors, la capacité d'un condensateur plan C est égale à ε0 fois S sur E. Tiel que S, il y a la surface, donc connectivement là, S. S, la surface d'une armature, d'une armature. Et E, c'est la distance entre les deux armatures. Passons maintenant à la démonstration de la relation. de la capacité du condensateur plan. Donc la première étape, c'est de calculer le champ E, le champ électrique E, entre les deux armatures. Entre les deux armatures qui forment le condensateur. Donc pour ce faire, on va calculer tout d'abord le champ créé par une armature. Donc prenons l'armature qui porte des charges positives. Sigma positive. Donc à d'ailleurs l'armature. L'armature porte des charges qui sont positives. Sigma positive. Donc le champ créé par l'armature est centrifuge. Je n'ai rien qu'on fait de le sens. A d'abord le champ E. L'autre côté, il y a rien qu'on fait de le sens. De droite à gauche. Prenons l'axe. On se met au l'axe, par exemple, des X. Donc à d'abord l'axe des X. Donc pour calculer l'expression de l'âge de le champ, on va utiliser le théorème de Goss. Donc on va utiliser le théorème de Goss. Le théorème de Goss ressemble à une surface de Goss. Donc la surface de Goss choisie. Il y a un cylindre de surface de base. S. Donc je prends la figure. Je prends la surface de Goss. Et il y a. A de la surface de base. Rensemée à S. De même ici. Neuf la surface. De même ici. Même surface. S. Toum a D de S ici. Orienté selon le vecteur. Rensemée par exemple. Le vecteur unitaire I. Donc, il est orienté D de S. Il est orienté selon I. Toum a D de S ici. Orienté selon moi I. D de S. donc ma D de S latérale D de S latérale donc théorème de Goss c'est le flux à travers la surface de Goss en ce moment à sigma et il y a les cylindres composés de deux surfaces de base maire la surface latérale DL E D de S est égale Q à l'intérieur sur y0 c'est à dire donc l'intégrale double elle a la première surface de base S DL E D de S donc on a par exemple S1 AD S1 on a S2 plus l'intégrale elle a l'intégrale alors la surface non fermée il y en a E D de S alors la surface S2 plus l'intégrale DL E D de S L elle a la surface latérale est égale Q à l'intérieur sur y0 mais l'expression est nulle parce que E elle est perpendiculaire à la perpendiculaire à la D de S L elle a la surface latérale D de S L donc perpendiculaire à la D de S L elle a l'expression E elle est selon moins I D de S elle est selon moins I ils sont parallèles donc réaténa directement elle a le produit ce qu'elle est réaténa E fois l'intégrale à la D de S c'est la surface S1 il y a S donc on a toujours S1 est égale S S2 est égale S donc E fois S plus E fois D de S n'est pas la surface 2 toujours c'est E fois S2 et il y a S est égale Q à l'intérieur sur y0 donc j'obtiens deux fois E fois S est égale Q à l'intérieur sur y0 Q à l'intérieur de la surface de Goss bien sûr la charge à l'intérieur de la surface de Goss c'est I la charge pas de la surface qu'elle savait Q donc Q à l'intérieur n'est que sigma la densité de charge surfacique fois S fois même surface parce que S est égale à S2 est égale à SA donc j'obtiens donc finalement Q2 fois E fois S est égale sigma fois S sur y0 je simplifie par S j'obtiens j'obtiens donc E de champ E dans le module c'est sigma sur 2 y0 maintenant en vecteur c'est égale c'est égale pour x pour 0 x 0 pour x positive c'est égale sigma sur 2 y0 selon les vecteurs unitaires i et pour les x négatives c'est égale moins sigma sur 2 y0 selon le vecteur i parce que E en dos sens opposé que le vecteur unitaire i alors il y a E le champ E en dos sens opposé le vecteur sens opposé le vecteur unitaire i finalement on prend de l'armature qui porte par de la charge sigma positive donc on a sigma positif donc le champ E ici c'est E est égale sigma sur 2y0 selon le vecteur unitaire i la gauche pour les x négatives E est égale moins sigma sur 2y0 selon le vecteur unitaire i avec le vecteur unitaire orienté la gauche la droite le vecteur après le vecteur l'axe 10x donc le vecteur unitaire choisi par exemple le vecteur O l'origine liée à l'axe le vecteur i le même résonlement on a l'autre plaque qui porte la charge négative sigma négative donc par une autre couleur la sigma négative les charges négatives forment le champ sont très pètes il y a une orientée vers les charges avec le bas le E le KS puisqu'elle est orientée selon le même vecteur i en RSV 9 l'expression ici c'est sigma sur 2y0 selon i au FAD le sens E est égal puisqu'elle est le sens opposé à l'i donc c'est moins sigma sur 2y0 selon le vecteur i donc d'après le principe de superposition des champs on a un champ E total E total le cas avec sigma sur 2y0 plus sigma sur 2y0 le cas au le cas au sur y0 et bien sûr en vecteur E total le cas au sigma sur y0 selon le vecteur i d'avoir E total bien sûr orienter les charges positives vers les charges négatives la deuxième étape on calcule la circulation circulation du champ du champ E entre les deux armatures entre les deux armatures on sait que E est égal moins grade d'ilv et E dépend seulement de x seulement de x donc donc on peut écrire que E est égal moins d'2v sur d'2x selon les vecteurs i donc d'2v est égal moins E d'2x j'intègre je sépose bien de l'armature on doit avoir le potentiel v1 on a le potentiel v2 donc j'intègre entre v1 et v2 d'2v est égal moins E d'2x avec x variement 0 tel E donc la distance entre les deux armatures c'est E donc il y a E petite E donc il y a de la distance entre les deux armatures c'est E donc l'intégrale entre 0 et E donc ici j'obtiens v2 moins v1 pour la différence de potentiel qui est égale moins E et il y a sigma sur epsilon 0 fois d'2x les y la primitive de d'2x c'est x donc entre 0 et E à t'internat E moins 0 donc j'obtiens moins sigma sur epsilon 0 fois E il y a v2 moins v1 donc v1 moins v2 j'ai multiplié par le moins soit la sigma sur epsilon 0 fois E la distance entre les deux armatures maintenant la capacité la capacité du condensateur du condensateur ISC qui est égale la charge d'une armature Q sur la différence de potentiel entre les deux armatures or Q est égale sigma fois la surface d'une armature à des surfaces d'une armature d'une armature donc C donc j'obtiens C la capacité du condensateur Q via sigma fois S sur la différence de potentiel qu'on a trouvé c'est sigma fois E sur epsilon 0 donc donc je simplifie par sigma le cas C est égale epsilon 0 fois la surface de l'armature sur E à d'abord le résultat obtenu remarque si E la distance entre les deux armatures est très petite la distance entre les deux armatures est très petite dans ce cas donc on aura C donc C la capacité C sera très grande et très très grande la deuxième remarque si la surface S la surface S est grande alors C sera très grande aussi et après les deux armatures on a la vidéo c'est la 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 Je vous remercie, je vous remercie.